et merci à vous contact des fins le vendredi 29 mars 2019 avec fatia m'avait envoyé deux photos donc de votre maman pour moi c'est votre mère d'accord oui on a l'impression que elle est partie depuis un moment d'accord fatia il a fallu voilà ce que ce qu'on est en train de me montrer c'est que du coup son départ a bousculé aussi la famille on me dit d'accord il y a eu du bousculement de la famille et puis on a l'impression qu'on a qu'on est parti d'un lieu pour aller dans un autre lieu d'accord ça a effondré la famille totalement voilà ce qu'on est en train de me dire voilà du coup je veux dire c'était le pilier aussi de la famille d'accord oui j'allais le dire j'allais le dire c'était plus que le pilier voilà c'est elle qui qui tenait tout elle arrive elle est là alors voilà elle est présente la lettre f vous dit que bon à part votre nom est fatima ça vous dit quelque chose alors c'est son prénom c'est fait mais on l'appelait toujours maman par un deuxième prénom oui voilà mais c'est ce qu'elle est en train de me donner en prénom elle est là elle est déjà là elle vous fait plein de bisous c'est quelqu'un de très caline d'accord mais à l'un côté votre maman j'ai l'impression alors elle vous embrasse très fort et on l'embrasse tout 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 elle fait comme ça tout le monde oui elle nous manque elle nous manque énormément et on n'a pas eu le temps du moins moi j'ai pas eu le temps d'avoir son affection parce que j'étais très loin d'elle d'accord mais elle vous voyez elle elle avant tout elle est elle dit j'embrasse tout le monde tout le monde tout le monde tout je vais bien je vais bien je vais bien elle veut vraiment vous rassurer de ce côté là d'accord voilà votre maman était à l'étranger elle vivait elle est allée en Algérie parce qu'elle me montre l'Algérie voilà oui elle vivait en Algérie et c'est vous qui êtes partie on a l'impression en France qui est rentrée en France elle me montre ça ça a été dur pour elle elle me dit d'accord voilà c'était difficile pour elle et je veux dire on a l'impression qu'il y en a une qui part après il y a une autre qui part vous voyez comme si voilà elle me dit c'est la vie c'est Maktoub oui elle dit c'est Maktoub oui oui c'est exact elle dit c'est Maktoub c'est 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 écrit c'est destiné comme ça d'accord elle est très heureuse d'avoir ce contact avec vous aujourd'hui d'accord vous savez ce qu'elle me montre elle est préparée beaucoup le pain elle me montre qu'elle prépare le pain elle tout le temps du pain on a l'impression qu'elle n'achète pas la baguette ou tout elle prépare toujours son pain vous voyez tous les jours oui oui d'un jour elle fabriquait notre pain quotidien voilà et puis elle me montre comme s'il y avait deux jours dans deux jours elle allait refaire du pain elle faisait pour l'embain mais elle dit tout le monde mangeait tout même si même si elle cachait elle mettait de côté même si elle mettait de côté et rops rops elle me dit il n'y a pas rops et rops c'est le pain en arabe elle me dit rops bon et votre maman elle parle la langue arabe d'accord elle me voilà après il me traduit mais elle dit rops elle parlait le français aussi mais là elle me parle voilà là elle me parle en arabe là on dit de parler en arabe d'accord on va pas la contrarier d'accord de toute façon c'est pas quelqu'un qu'on contrarie votre mère d'accord non elle prend vraiment les choses pas à coeur allez c'est pas grave c'est pas grave ça sera pour une prochaine fois d'accord oui c'est vrai d'accord elle elle est pas seule elle me montre une femme une dame une je crois que c'est une soeur pour elle parce qu'elle me montre une soeur d'accord alors elle me montre quelqu'un de coeur vous voyez quelqu'un qui qui était de coeur avec elle elle avait dû oui c'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas longtemps on a l'impression d'accord qui était peut-être pour vous aussi quelqu'un d'affectueuse aussi pour vous d'accord oui oui je vois qui c'est c'est sa tante d'accord c'est sa tante elle aimait en même temps qu'elle ni elles ont grandi comme deux soeurs elle avait plus d'affinités avec sa tante qu'avec ses propres soeurs d'accord parce qu'elle est en train de me dire c'est comme si comment dire sa tante elle elle dit ça c'est sur les mariages on se remarie voilà elle dit c'est pour ça que voilà mais elle est de la même année c'est ça oui c'est la même année d'accord d'accord ok donc votre maman aurait eu aujourd'hui 88 ans c'est ça si je calcule voilà elle est en train de me dire oui elle elle dit elle c'est pas vraiment son mois on a l'impression que son mois de naissance n'est pas forcément confirmé oui il y avait un métier juste sur le jour de naissance voilà et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le jour c'est comme si on se basait avec la saison ou le temps voilà comme si les hommes ils n'allaient pas forcément je pense je pense que ça a été inscrit parce qu'on a trouvé elle est à un 4 décembre d'accord d'accord ça ça l'embête quand même elle est en train de dire ça m'embêter parce qu'elle aime bien savoir quand même où quand est-ce elle est venue d'accord oui voilà c'est important d'accord elle est elle me dit qu'elle est heureuse de votre parcours merci d'accord elle dit tu t'es tu t'es battu ça n'a pas été facile elle dit tu t'es battu je suis fière de toi elle dit elle dit aujourd'hui ça va mieux dans ta tête elle dit on va voir après après il ya des choses privées quand je vous dirai après d'accord elle me dit voilà d'accord d'accord alors après on elle me demande de noter je vais d'accord vous vous occuper de personnes âgées c'est plus fort que vous vous aimez toujours être l'aide à l'autre de toute façon elle me dit de toute façon vous avez toujours fait pour tout le monde et de tout le monde vous êtes un rayon de soleil elle m'a dit d'accord il faut pas il faut pas pleurer elle me dit il faut pas que tu pleures de ne pas avoir été là elle dit j'ai eu la chance de venir moi te voir merci d'accord vous avez rêvé d'elle le moment que vous avez rêvé d'elle d'accord de de votre maman maman d'accord vous avez rêvé d'elle de toute façon elle est venue en rêve vous consoler elle me dit elle vous elle est venue chercher votre âme en fait on croit que c'est un rêve mais en fait c'est que notre âme elle sort toutes les nuits de notre corps et elle va les rejoindre d'accord et on passe un moment ensemble elle a discuté avec vous il y a des fragments que vous vous êtes rappelé mais pas tout elle voulait que vous vous rappelez après vous avez voulu dire bon demain matin je me rappellerai je me rappellerai il n'y a pas tout n'a pas été ce que vous savez que vous avez rêvé qu'elle est venue vous chercher d'accord voilà d'accord parce que les musulmans reconnaissent les sorties astrales d'une certaine façon et ça oui elle va elle va dans un plan où elle va aller chercher les informations votre moment elle me montre qu'elle était malade d'accord oui qu'elle était malade on a l'impression que je veux dire alors je sais pas si c'est du diabète ou diabète etc voilà parce qu'elle me montre d'accord elle fait brouille elle parle beaucoup avec les mains d'accord oui oui et puis hop elle utilise beaucoup ses mains aussi ça sent vous savez elle me montre que ça sentait bon dans sa cuisine ça sent c'est fait des grands plats oui c'était c'était une très bonne cuisinière elle me montre ça et elle me montre des grands des grands plats en fait voilà où tout le monde après va manger tout le monde tout le monde se sert les petits d'un côté les adultes de l'autre les femmes d'un côté oui et on rigole et ça rigole oui et c'est la joie pour elle vous voyez vous savez elle me dit c'était beaucoup de travail quand tout le monde arrivait mais alors c'était une fête tout le monde s'y mettait elle dit tout le monde s'y mettait voilà oui oui c'était des tables joyeuses voilà et ça pour elle c'est important et elle est d'accord elle est en train de me dire qu'elle continue de l'autre côté à regarder comment vous fonctionnez elle me dit tout a changé elle dit tout a changé oui d'accord elle vivait près de la frontière tunisienne marocaine marocaine d'accord oui elle me dit d'accord c'est pour ça qu'elle parle espagnol d'accord voilà elle est en train de rire parce qu'elle me dit moi j'aurais préféré peut-être le côté tunisien c'était une farceuse une blague d'accord d'accord oui et puis en fait elle a un côté sérieuse quand elle dit les choses donc du coup vous savez pas si elle est en train de dire du vrai ou pas elle aime bien elle aime bien vous taquiner c'est surtout ça taquiner oui c'est ça c'est très gentil elle est je ressens vraiment un coeur elle déborde d'amour c'est vraiment un coeur oui alors elle a été enfant elle me dit qu'elle a travaillé dur elle a fait des ménages oui elle a travaillé dur avec des ménages il faut laver le linge il faut laver du linge vous voyez elle me montre qu'elle a oui on l'a mis vite au travail aussi elle me montre d'accord oui elle est robuste c'est quelqu'un qui est robuste mais bon elle était fatiguée aussi elle me dit qu'elle était fatiguée oui d'accord elle est en train de me dire aussi il y avait une question aussi que tu t'es posée si on s'est bien occupé de moi on s'est bien occupé de moi oui d'accord ça me fait trop de ça voilà et elle répond à votre question parce qu'elle se demande si elle a eu ce qu'il fallait si on l'a pas mise de côté et tout ça si elle a eu ses médicaments si elle a eu elle dit on s'est bien occupé de moi d'accord d'accord il faut que vous oui elle me dit il faut que tu calmes ton coeur vis-à-vis de ça oui on s'est bien occupé de moi ne t'inquiète pas voilà d'accord votre maman c'est pas quelqu'un vous savez elle me montre plein de trucs là elle me montre qu'il faut plier il faut secouer les couvertures il faut plier les couvertures d'accord oui et puis les mettre sur les lits il faut tout plier voilà il faut tout plier on secoue tout et on plie oh la la elle fait le ménage c'est elle secoue tout elle mélange elle bouge tout oui absolument elle bouge tout elle tire elle met et je te secoue elle a une force elle a une énergie incroyable elle est en train de me montrer ça elle rigole parce qu'elle chantonne vous voyez elle chantonne oui elle chantonne elle chantait tout le temps elle fait ça et c'est ça qui lui donne du courage il me dit d'accord voilà c'est vrai elle chante je retrouve maman je retrouve maman elle est joyeuse elle chante ça ne la dérange pas elle a un rituel à elle c'est que le matin voilà après le kawa elle dit oui après le café on fait le kawa elle dit elle ne mange pas beaucoup le matin elle me montre qu'elle voilà qu'elle prend son café ça c'est important puis après elle sait par telle pièce il faut commencer telle autre pièce telle autre pièce elle me montre qu'elle plie et après on n'arrête plus elle chante elle chante elle chante et puis elle continue et puis des fois même dans sa tête voilà elle aime la musique de toute façon oui elle aime la musique elle aime les belles toilettes elle aime ces femmes qui ont des belles toilettes et tout ça oui elle aime tout ce qui est elle me montre tout ce qui est le cinéma tout ce qui est égyptien et tout ça oui tout ce qui est égypte elle me montre ces chanteurs qui chantent dans les films elle aime ça oui pour elle elle dit quand on avait l'occasion d'aller voir un film avec qui chante elle me dit ça c'était un rêve oui voilà d'accord elle me dit même dans la dureté de la vie elle me dit on a été heureux on a été mélangés avec d'autres elle dit avec d'autres cultures et on était heureux elle dit voilà chacun portait aux chacun portait les uns et les autres tout se passait bien elle dit même elle elle me dit j'ai pas compris pourquoi tout d'un coup il y a eu une coupure comme ça comme tout ça elle dit je comprends pas oui elle parle elle parle du départ des français et des espagnols voilà elle s'est dit parce qu'elle avait beaucoup d'amis elle me dit ça a été dur pour elle parce qu'elle me dit on était bien on partageait on donnait on allait taper à la porte c'est manqué du sucre oui un petit café tiens tiens Fatima voilà tu peux faire ça oui moi je te fais ça allez on fait les courses le matin on va aller chercher les courses aux légumes elle dit on va aller chercher les légumes on va aller chercher elle me dit moi j'étais bien elle dit moi vous voyez ça a été difficile ça c'est le premier truc où ça a été elle dit ça a plu et j'étais jamais pareil elle dit j'ai perdu mes amis elle dit j'ai perdu des gens que j'aimais que j'aimais dans mon coeur elle dit je les ai perdus elle dit maintenant il y en a quelques-uns qui sont déjà avec moi elle dit tant mieux elle les a embrassés elle me dit je les ai plus ils sont embrassés ils m'ont manqué elle dit c'est ma jeunesse elle dit c'est ma jeunesse tout ça elle dit il y avait du travail on allait travailler mais il y avait du travail toujours un peu par-ci un peu par-là oui elle m'a dit on a elle m'a dit quoi qu'en pensent les autres elle dit moi je m'en fous elle dit moi j'étais heureuse oui oui je comprends c'est les politiques et l'être humain voilà elle me dit moi j'étais heureuse on était heureux il y avait toujours des balles des choses elle n'avait pas forcément le droit d'y aller elle m'a dit d'écouter de la musique des choses qui venaient d'Égypte elle m'a dit ça nous faisait du bien le soir il y avait toujours de la fête il y avait toujours quelque chose elle dit après elle dit ça a été mort elle dit il n'y avait plus rien elle m'a dit oui on n'avait plus le droit de faire des choses on n'avait plus le droit elle dit c'est devenu triste ça a été dur d'accord oui parce que c'était la période de cette jeune femme c'était la période de jeune femme elle me disait on ne faisait rien de mal on vivait on était heureux voilà elle me l'avait parlé voilà votre maman c'est quelqu'un d'intelligente oui d'accord elle n'a peut-être pas pu aller à l'école comme elle voulait mais elle a elle a tout ce qu'il fallait apprendre elle apprenait oui elle a appris d'accord elle a appris l'école de la vie et en plus de ça on l'appelait le ministre des finances oui ah oui parce que elle elle c'est quelqu'un qui sait je veux dire vous savez si elle avait pu aller à l'école c'était son grand regret oui de ne pas avoir été longtemps à l'école on a l'impression qu'elle a peut-être fait deux ans trois ans et pas plus parce que vite il a fallu et elle me dit elle est en train de me dire si j'avais j'aurais été ministre elle fait oui parce que nous on l'appelait ministre des finances voilà elle aurait elle aurait fait bien qu'elle n'aime pas mais elle n'aime pas la politique d'accord elle est contre la politique non mais elle me dit j'aurais fait ou docteur ou quelque chose comme ça oui elle était très intelligente d'accord elle m'a dit j'aurais fait docteur elle m'a dit je ne regrette pas ma famille oui je ne regrette pas mais si j'avais eu les possibilités elle me dit peut-être que j'aurais pu peut-être faire des études et elle me dit docteur ça l'aurait bien elle aurait bien aimé oui je comprends elle est elle est elle me montre qu'elle est elle veut tout savoir et puis elle est curieuse de nouveaux produits de nouvelles choses elle veut savoir comment ça marche ça lave bien oh le linge il faut que ça soit blanc elle dit oui elle est prête à recommencer s'il faut mais ça frotte ça frotte oui alors elle me dit qu'elle a été malade je veux dire un temps vous voyez elle a été malade c'est d'une année à une autre voilà ça c'est compliqué ça s'est pas arrangé elle me dit d'accord j'ai l'impression qu'avec votre maman elle a aussi un problème de tout ce qui est le bas du ventre tout ce qui est comment dire constipation aussi d'accord et constipation du côlon aussi problème du côlon elle me montre d'accord vous voulez lui parler parce qu'elle a elle me dit moi je ne fais que parler maintenant il faut qu'elle parle aussi alors je l'ai oui je l'ai contactée d'abord parce que je ne peux pas l'oublier absolument pas mais vous l'oubliez je parle beaucoup d'elle vous l'oubliez pas vous l'oubliez pas puis de toute façon vous êtes quelqu'un qui priait beaucoup pour elle d'accord elle me dit qu'elle entend vos prières vous êtes vous êtes toujours en train de penser mais il y a des prières d'accord votre maman c'est quelqu'un qui prie qui continue à prier pour vous de là haut pour vous d'accord voilà alors bien sûr qu'elle me manque j'aurais aimé qu'elle reste le plus longtemps possible pour qu'on puisse se voir et reprendre contact j'ai pas eu cette occasion mais surtout surtout je voulais la contacter bon elle le sait mais est-ce qu'elle sait que j'ai un petit fils oui un petit oui elle sait que vous avez eu un petit fils un petit garçon je vais lui demander son nom hein Fabio oui voilà voilà oh maman elle sait maman j'aurais aimé que tu le prennes dans tes bras mais elle l'a pris dans ses elle le connait de l'autre côté elle connait son âme elle connait elle connait pas le petit dans le corps terrestre mais elle connait son âme elle me dit d'accord je sais parce que nous sommes des amis d'âme elle me dit s'il nous a choisis c'est qu'il nous connaissait déjà voilà et elle est en train de me dire il dort bien oui oui est-ce que tu peux veiller est-ce que tu peux veiller elle le fait déjà elle le fait déjà vous n'avez pas forcément besoin de le demander elle le fait n'ayez pas de crainte Fatia vous voyez vous avez des peurs et elle dit oui elle dit j'en prends soin d'accord voilà vous avez trois filles vous avez trois filles Fatia 1 vous avez trois filles non j'ai deux filles d'accord et j'ai perdu j'ai fait un avortement et je pense que c'était un garçon d'accord juste avant Jeanne l'aîné elle s'appelle Noël et la deuxième s'appelle Jeanne et je pense je pense que si je lui demande de veiller sur lui c'est parce que ma deuxième fille qui a ce petit elle est réfractaire au vaccin et elle ne veut aucun vaccin c'est pour cela que je lui demande de veiller sur lui d'accord alors on reviendra après par rapport à ça on reviendra après d'accord parce que là c'est d'ordre privé elle vous répondra par rapport à ça d'accord voilà elle me dit son prénom déjà merveilleux elle me dit il est beau il est beau elle est venue se pencher d'accord elle rigole parce qu'elle me dit va falloir que tu vieilles que tu acceptes d'avoir d'autres petits enfants oui oui c'est sûr la porte c'est ouverte de toute façon d'accord oui ça c'est le premier voilà la porte c'est ouverte pour les autres oui d'accord voilà alors elle me dit que l'enfant que vous avez perdu c'est pas un petit garçon elle me dit c'est une petite fille ah moi je pensais que c'était un petit garçon non 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 c'est une petite fille elle me dit c'était un voilà mais c'est comme ça elle dit c'était la vie tu avais un choix tu avais le droit oui tu avais le droit de décider tu ne pouvais pas de toute façon c'était compliqué d'accord l'enfant n'était pas prêt à s'en garder voilà mais elle dit c'est comme ça c'était c'était voilà ok après je vous donnerai une autre information par rapport à ça d'accord elle est en train de me donner m'expliquer des choses alors il faut que je note d'accord elle s'en occupe bien la maman merci d'accord ça n'a pas été facile elle dit ça n'a pas été facile vous vous êtes inquiété comme si c'était vous qui allait vous accoucher elle dit oui vous avez été là pour votre fille parce qu'elle me montre ça que vous avez été présente oui pas présente dans la pièce mais elle me dit extérieur en attendant oui j'étais dans le couloir vous faisiez les pas vous l'entendiez vous faisiez les pas voilà quand vous avez entendu les cris du bébé ça a été un soulagement pour vous oui ça y est alors votre fille pour l'instant elle n'est pas prête d'en avoir un deuxième d'accord ça va elle n'est pas prête d'en avoir un deuxième pour l'instant oui d'accord voilà elle s'en occupe bien cet enfant il ressemble beaucoup à sa maman d'accord voilà il y a beaucoup d'air de vous de votre famille oui d'accord voilà la peau bronzée déjà naturellement il dit oui mais pas trop mat comme si on avait pris un coup de soleil et qu'on est voilà voilà Julie m'était sage elle dit voilà il dit on a pas besoin de se mettre au soleil ça sera naturel oui il va devenir un beau jeune homme un beau garçon elle dit oui voilà Benti Benti c'est la fille il me dit ma petite Benti ça sera toujours ses petits enfants oui d'accord Benti c'est à dire ma petite fille voilà mais elle parle de vos filles à vous d'accord ça sera toujours ses enfants oui d'accord oui votre maman vous voyez elle me montre que je veux dire la nourriture c'est important pour elle n'aime pas qu'on meure de faim qu'on voilà elle me remonte oui elle dit il va falloir nous nourrir il faut qu'il y ait oui qu'elle lui donne beaucoup de lait oui d'accord voilà c'est qui Aïcha c'est une cousine d'accord elle est âgée Aïcha elle est déjà âgée ? elle habite à Colmar c'est ma cousine Germaine d'accord d'accord et maman maman s'est occupée d'elle elle a protégée d'accord parce qu'elle me parle d'elle elle me parle d'Aïcha elle a comment dire elle elle est du même mois que elle elle est née en décembre aussi Aïcha ? oui d'accord oui oui c'est ça elle est en train de me dire qu'elle avait 16 ans, 15 ans, 16 ans quand elle s'est occupée elle l'a vu naître en fait elle l'a vu oui elle me dit vous voyez vers 15, 16 ans elle s'en est occupée on a l'impression qu'elle vient lui rendre visite vous voyez à cette petite Aïcha c'est un peu comme une fille pour elle d'accord oui voilà elle me montre ça je ne sais pas si elle est partie s'occuper justement de la maman de lui donner un coup de main à cette période là quand elle avait 15, 16 ans oui mais elle me montre qu'elle a été présente pour l'aider vous voyez elle me montre ça elle s'occupait du bébé aussi oui d'accord parce qu'on a l'impression que la maman était fatiguée et du coup elle a poupouné elle me montre qu'elle a dû le poupouné pas longtemps mais un temps mais un temps qui pour elle c'était merveilleux elle rigole parce qu'elle me dit j'ai appris à m'occuper à changer les couches pas les couches pas de couches mais à changer le langues vous voyez à s'occuper de ce bébé aussi d'accord pour que la maman se repose parce qu'elle a été fatiguée ça n'a pas été facile l'accouchement elle me dit elle était malade voilà elle me dit ça n'a pas été facile et du coup il fallait qu'elle qu'elle reprenne des forces donc elle prend soin des deux personnes elle me montre d'accord autant du bébé que de la maman pour qu'elle dorme pour qu'elle se repose qu'elle mange qu'elle mange votre maman à cette période là elle me montre qu'elle on a l'impression qu'elle prépare du qu'est-ce qu'elle est en train de préparer là ? elle me montre du pois chiche oui vous voyez la pâte à pois chiche avec du lait ou je ne sais pas si c'est de l'eau ou du lait et elle fait il faut manger ça pour avoir beaucoup de lait pour nourrir le bébé avec du sucre ou du miel par dessus pour nourrir vous voyez oui mais elle aussi elle a mangé un petit peu parce qu'elle aime bien elle est gourmande d'accord ? elle est très gourmande elle est gourmande elle me dit moi aussi 4 cuillères avant puis elle est elle aplatie d'accord ? votre maman elle avait vous voyez autant le matin elle ne mangeait pas beaucoup autant après elle avait souvent faim elle me dit oui vous voyez elle mangeait bien elle avait un bon appétit c'est vrai elle me dit le matin non puis après à midi il faut qu'elle mange bien elle dit mais là quand elle préparait 4 cuillères en plus pour elle elle aime les gâteaux aussi elle me montre qu'elle aime oui tout ce qui est miel en fait oui voilà tout ce qui est ce mou le miel elle me montre oui allez je vous écoute avec elle avec votre maman alors dites moi est-ce qu'elle recouvait ses enfants ? pas tous ils sont pas tous avec elle elle me dit d'accord ? tous ces enfants sont peut-être tous avec elle parce qu'il y en a qui travaillent sur d'autres plans mais elle est il se voit il se voit voilà d'accord il n'y a pas de séparation il n'y a plus de séparation elle me dit moi les séparations n'existent plus même vous qui êtes sur terre ou sur d'autres plans n'êtes plus séparés quand on en vient on se voit voilà elle dit par contre si un enfant évoluait spirituellement ne pourrait pas rendre leur visite mais c'est eux qui viennent nous rendre visite voilà d'accord il s'il fait leur demander est-ce qu'elle a retrouvé sa maman son papa ? oui oui ça c'est important pour elle vous voyez le moment qu'elle est caline oui ça lui a manqué ça ça lui a manqué aussi est-ce qu'elle a retrouvé ses deux frères qui viennent de décéder là au début d'année ? pas tout de suite elle me dit ils sont en train de se faire aider d'accord ? d'accord voilà ils sont en train de se faire soigner pour l'instant elle me dit je les verrai quand ça ira mieux et puis ils ont un côté tellement fier que elle dit elle préfère attendre attendre d'accord mais elle sait qu'elle va les voir après c'est pour longtemps d'accord ? c'est plus le temps 40 ans ou 50 ans sur terre elle dit après chez nous c'est plus pareil voilà oui bien sûr bien sûr je le comprends je le comprends et le moment qu'ils étaient malades tous les deux aussi oui qu'ils étaient tous les deux malades et que elle dit comment dire il était temps parce que c'était dur pour eux aussi d'accord ? il était temps voilà oui vous êtes partie en Algérie Fatia ? oui oui je suis partie vous êtes partie vous avez profité vous avez fait un aller-retour 4 jours ou 5 jours on a l'impression que ça a été vite fait d'accord ? elle a été présente avec vous d'accord ? elle est en train de me dire j'ai été vous êtes allée mais vite fait en fait vous n'avez pas pu rester longtemps d'accord ? par rapport aussi à votre travail aussi par rapport à votre travail aussi d'accord ? c'est vrai j'ai été avec toi dans ces moments-là vous voyez c'est une cousine qui vous a reçue oui elle est en train de me dire elle aurait voulu que vous restiez plus longtemps vous voyez et vous lui avez promis que vous reviendrez un peu plus longtemps pendant passer du temps avec elle je vais revenir voilà elle me dit c'est le travail qui t'a fait revenir elle dit voilà mais bon c'est vrai c'est vrai vous allez revenir un peu plus longtemps peut-être rester 2 semaines ou peut-être 3 semaines carrément d'accord ? ça leur a fait du bien aussi d'accord ? d'accord on a l'impression que ces filles vous ont entourées aussi que ces enfants vous ont entourées elles étaient contentes ouais ouais mes cousins du cousine elles sont vraiment formidables voilà et elles ont tout préparé pour que tout se passe bien que vous fassiez rien que tu as été reçue comme une princesse elle dit oui c'est vrai c'est vrai voilà elle dit ça fait du bien aussi oui oui voilà oui voilà effectivement voilà c'est des jeunes filles votre maman est en train de me dire elles sont bien elles sont elles sont sérieuses elles sont droites elles sont très étudieuses elle me dit elles sont travailleuses elles me dit elles sont formidables alors maman s'il te plaît essaye de les aider à trouver un compagnon merveilleux un bon mari mais c'est ce que c'est ça c'est ça c'est le plus compliqué elle dit oui je sais pas pourquoi c'est plus compliqué ok et pourtant elles ont la beauté elles ont tout pour pour je veux dire voilà c'est pas évident elle dit c'est pas évident oui chacun chacun a son karma chacun elle est en train d'accord elle est en train de me dire tu sais ma fille elle me dit ça bouge ça bouge ça bouge pour le progrès ça bouge pour le progrès elle dit ça bouge là-bas ça bouge il y a des choses ne t'inquiète pas pour elles elles vont être avec des gens bien tant mieux tant mieux voilà elles vont rencontrer des gens bien comme ça bouge actuellement il y a des choses et du coup elles vont rencontrer des gens bien ça va plus s'ouvrir il y a des choses qui vont plus s'ouvrir tant mieux alors je voulais lui demander une chose est-ce que ma Noël qu'elle a connue ma grande fille d'accord sera toujours dans cette situation alors vous savez quoi Fatia je vais arrêter la vidéo parce que là on est dans des situations un peu personnelles oui d'accord oui et on va garder le côté personnel pour toutes les deux avec votre maman oui d'accord allez on est dans des situations pour tous les hautes pour tous les hautes